Le ministre des infrastructures et du désenclavement Adom Younouzmi est à l'ouest du pays, dans la région du lac. Le ministre est allé suivre l'évolution de la route transsaharienne, un tronçon de 100 km, Kirili de Tchad, Kouniger, Bachariaya Isahanga. Le développement d'un pays passe nécessairement par la construction de la route. Ainsi, les travaux du bitumage du projet multinational Rigriq Dabouaye Frontières Niger, appelé la transsaharienne, progressent à pas de géant. Pour se rendre à l'évidence, le ministre des infrastructures et du désenclavement, Adom Younouzmi, accompagné de son staff technique, a fait une descente sur le terrain. Une visite qui a permis au ministre de constater des visites, l'avancée des travaux. Ces tronçons de 100 km, qui relient le Tchad au Niger, est une aubaine pour les opérateurs économiques, afin d'écouler leurs produits, mais aussi pour les Tchadiens, déjoindre facilement l'Afrique de l'Ouest. Le chef du département des infrastructures et du désenclavement s'est dit rassuré. C'est un chantier extrêmement difficile qui demande une grande organisation, compte tenu de l'aridité de la zone et de la difficulté d'approvisionnement de la zone. Mais c'est un chantier qui va bien et qui a déjà fait la moitié du chemin. Il restera une autre partie sur laquelle le terrassement est déjà à 72 km sur les 100 km. Nous attendons une mission de l'équipe nigérienne pour pouvoir fixer les postes juxtaposés de contrôle de la police et de la gendarmerie. Parce que dans le nouveau concept, les gendarmes, les policiers, les douaniers nigériens et tchadiens travailleront dans les mêmes bâtiments pour éviter les tracasseries. Dans ce projet, il est aussi prévu un aménagement connexe. Entendez, 20 forages équipés de pompes solaires, 3 écoles, 3 centres de santé, un quai d'embarquement pour les bétails et un poste de contrôle à la frontière qui regroupe les tchadiens et les nigériens. Financiés par le tchat de ses partenaires qui sont la Banque de développement de l'Afrique centrale et la Banque africaine de développement à coût de 54 milliards de francs CFA.